Bonsoir à tous, je suis Karen El-Kaïm, je vous souhaite la bienvenue dans les off pour tous, juste pour vous du Bon Marché. C'est un moment extraordinaire dans ce lieu féerique où nous avons le plaisir de recevoir en live Olivia Ruiz. Alors bien sûr, vous connaissez déjà la chanteuse, l'autrice et la compositrice que vous êtes. Je pense notamment à la femme chocolat, le calme et la tempête ou à nos corps aimants. Mais ce soir, vous avez rendez-vous avec la primo-romancière de la commode tiroir de couleurs aux éditions La Tesse. Alors ce roman, je vais vous le présenter en quelques mots. Donc il s'ouvre sur la mort d'Abuela, la grand-mère adorée de la narratrice. En héritant de sa fameuse commode, elle va découvrir une formidable histoire, celle de cette femme courageuse qui a connu l'Espagne franquiste, l'exil, l'espoir, le deuil et l'amour. Qu'est-ce que vous ressentez dans ce lieu féerique, ce lieu éblouissant ? C'est un petit peu magique. D'abord, c'est une institution, le bon marché. Donc il y a quelque chose de très étrange dans le fait d'être là, dans ce bâtiment totalement vide, aux couleurs de Noël, avec cette majesté et en même temps pas âme qui vive à part nous. Donc c'est magique et étrange à la fois. On se sent un peu privilégié. Alors ce roman s'intitule, comme je l'ai dit, la commode aux tiroirs de couleurs. Est-ce que ça pourrait être une métaphore de l'écriture d'ouvrir ainsi des tiroirs en soi ? Absolument, absolument. En ce qui me concerne, pour la commode aux tiroirs de couleurs, j'ai refait le plan des dizaines de fois. J'ai changé les objets de tiroirs. J'ai refait mon arbre généalogique plein de fois. Donc effectivement, on commence à écrire quelque chose et puis tout d'un coup, un tiroir s'ouvre à nos dépens. Par exemple, à certains moments, on n'a pas envie d'écrire une tragédie terrible qui fait écho à notre propre histoire. Et pourtant, la dramaturgie l'impose. Voilà. Donc c'est vraiment exactement le même principe, effectivement. Quels tiroirs étonnants se sont ouverts en vous en écrivant ce roman ? Bizarrement, ce livre a beaucoup rompu ma solitude. Ces femmes, elles m'ont tellement accompagnée pendant un long moment de ma vie que quand il a fallu sortir le livre, je me suis sentie dépossédée. J'ai eu une sensation que je n'avais jamais vraiment vécue avant pour aucune de mes créations. J'ai eu un peu de mal à laisser partir Rita avec une drôle de phrase qui me venait à l'esprit, qui était « Mais qui va me consoler, moi, maintenant, si Rita part chez les gens ? » Elle n'est plus juste mon réconfort à moi. Pourquoi c'est votre réconfort à vous ? Parce que justement, j'ai tant subi le silence de mes grands-parents sur mon histoire que ce fantasme, quelque part, c'est comme un vœu qui ne se serait jamais réalisé, sauf par le biais de l'écriture. Si l'écriture était une couleur, ce serait laquelle ? J'ai envie de dire le rouge parce que c'est plein de violence et plein d'amour à la fois. Donc, à la fois, en écrivant, on soigne notre petite fille intérieure, on règle des comptes avec elle, on la pardonne, on pardonne les gens qu'on a aimés, on les dessine en partie pour les refaire, pour défaire nos propres erreurs, en se servant de certaines expériences. Donc, le rouge parce qu'il y a cette forme de violence de se retrouver face à soi-même et cette passion parce qu'on est bien obligé à un moment donné d'être amoureux de ces personnages pour continuer à les faire revivre tout au long du récit. Vous écrivez qu'une commode bien gardée et bien remplie rend l'imagination des enfants incroyablement fertiles. Est-ce que vous, vous étiez une petite fille avec beaucoup d'imagination ? Oui, oui, oui. J'étais une enfant très libre. J'ai grandi dans un café, le café de Marseillette, qui fait partie des décors de la commode au tiroir de couleurs d'ailleurs, plutôt élevée par mes grands-parents, puisque eux travaillaient au café mais étaient déjà un peu plus âgés, donc bossaient moins que mes parents, dans une immense liberté. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'alimentera toujours parce qu'il y a à la fois une immense liberté et en même temps, grandir dans un café, c'est aussi avoir quelque part tous les profils d'une société dans la micro-société qu'on investit. Donc, ça rend tolérant, ça rend... Voilà, il y a quelque chose dans cette enfance auquel je suis très, très, très attachée par la liberté et par la créativité, puisque c'est vrai que j'étais tout le temps dans l'impro. J'avais un public permanent qui était les clients du café pour faire le clown. Donc, c'est fantastique. Et puis, quand on a vendu le café, je faisais le clown pour mes parents qui avaient été drôlement usés par ces 11 ans de vie où ils étaient esclaves de leur job. L'enfance est très présente dans ce livre. Elle revient aussi dans certaines de vos chansons. Pourquoi elle est si fondatrice ? Pourquoi elle est si inspirante pour vous ? Parce que je crois que ce que moi, je rattache à l'enfance, c'est la pureté, la capacité d'émerveillement, des choses dont je peux être nostalgique, j'allais dire, dans ma vie avec les adultes. Donc, voilà. Je ne me sens pas du tout femme-enfant. Je ne me sens pas du tout un bébé. Je suis une femme qui s'assume. Je suis une maman. Je ne me sens pas du tout dans un truc de Lolita. J'ai vraiment l'impression d'être femme et à la fois encore un immense besoin de prendre soin de l'enfant en moi qui, peut-être, s'est sentie seule, parfois, je n'en sais rien, et qui a trouvé refuge dans l'écriture très tôt. Et là, pourquoi l'écriture d'un roman ? Pourquoi cette envie d'explorer une autre forme d'écriture ? Alors, ce n'est pas du tout mon idée. C'est quelque chose qui m'appelait, finalement, mais qui me semblait un peu trop effrayant. J'ai beaucoup sacralisé l'objet qu'est le livre parce que le livre a soigné beaucoup de mes mots. Du coup, ça me semblait être quelque chose qui était réservé aux grands, aux professionnels de la profession. Donc, je ne me serais jamais jetée dans cet exercice sans l'idée folle d'Olivia de Dieu le veut, mon amie, devenue du coup mon agente, qui a retrouvé une nouvelle que j'avais écrite il y a plusieurs années qui s'appelait « La commode aux tiroirs de couleurs » et qui m'a dit « J'ai relu ça, c'est fantastique. Au boulot, c'est ton roman, tu n'as plus qu'à remplir les tiroirs. » Voilà, comme si c'était aussi facile. Mais son audace a payé puisque je m'y suis mise, finalement. Et elle a été là dans chaque moment de découragement où je refermais mon ordi en disant « Pas pour moi. » Pour faire un peu ce qu'a pu faire un Mathias Malzue avec moi à un moment. Je crois que je suis assez dépendante du regard de l'autre. Et que souvent, j'ai besoin que quelqu'un ait confiance en moi pour deux. Parce que mon rapport à ma propre confiance est très fragile. Il devine en vous des choses que vous avez dans vos tiroirs et vous l'ignorez par moment ? C'est très joliment dit, oui. Et l'amour des livres, c'est venu à quel moment ? C'était à la maison ou plutôt à l'école ? Non, c'était à l'école. Et nous, à la maison, on n'avait pas grand-chose. Souvent, je plaisante en disant « Il y avait quasiment une intégrale de Shakespeare reliée. » Je m'étais dit « Tiens, ça, c'est un démarcheur qui a dû faire mal au cœur à ma mère, qui a dû acheter tout pour lui faire plaisir. » Parce que la lecture ne faisait pas du tout partie de notre culture. Pas parce que ce ne sont pas des gens intelligents. Simplement parce que mes parents ont vécu dans un état d'urgence permanent pour faire vivre leur famille. Donc, on n'était pas du tout sur des questions de culture, mais plus sur comment boucler les fins de mois. Enfin, eux, moi, j'ai eu la chance de n'être qu'insouciante dans ces moments-là. Donc, je pense que c'est à l'école et à la bibliothèque du village qui se résumait à une douzaine de livres. Mais il y avait quand même du Giono, il y avait quand même la Symphonie pastorale Montbrégide, il y avait Charlie Ascenseur de verre et Charlie et la chocolaterie. Il y avait des petites choses qui étaient sacrément bien choisies pour une minuscule bibliothèque. Alors, vous l'avez dit, à l'instar de votre narratrice, vous avez grandi dans le silence et les non-dits de la famille. Comment est-ce qu'on se construit par rapport à cela ? Je ne sais pas trop si je me suis construite par rapport à ça, mais j'ai été une adolescente très en colère, dans la transgression permanente. Donc, peut-être que c'était une réponse à ce silence et à ma curiosité inassouvie. Et je me suis construite en ayant la sensation d'être porteuse d'un devoir de mémoire, malgré le silence et malgré toutes ces bouches cousues face à moi. Peut-être que c'est justement parce que je fais toujours l'inverse de ce qu'on me demande, finalement. Mon papa ne voulait surtout pas que je fasse de la musique parce qu'il voulait que j'ai un métier avec une certitude du lendemain, une semi-certitude du lendemain, puisque ça n'existe plus vraiment, un métier avec une certitude du lendemain. Regarde comme ça a bien marché. Donc, voilà, il ne voulait rien me dire sur mes racines. Je m'en suis rapprochée et j'ai eu envie de les représenter, de les assumer, de les défendre, de les mettre en avant. Non, peut-être que tout cela ne vient que de mon esprit de contradiction intempestif. Un esprit rebelle peut-être aussi ? Je ne me sens pas rebelle, bizarrement. Je me sens indépendante. Je me sens en quête de liberté. Mais je ne me sens pas contre quelque chose. Je me sens plutôt pour plein de choses que contre. Et la liberté, c'est quoi pour vous ? La liberté, pour moi, c'est avoir un travail que l'on aime faire. C'est monter dans un tourbus avec 15 gars et avoir le cœur joyeux d'y entrer. C'est la totalité des privilèges que j'ai gagnés à la sueur de mon petit front. Et ça va du temps libre en tant que maman que je peux m'emménager pour profiter des choses essentielles, en l'occurrence mon fils, jusqu'à l'indépendance financière que j'ai eue relativement tôt. Voilà. Et puis, voilà. Avant tout, faire ce qu'on aime, quoi. Ce qui est mon cas et ce qui est une chance immense, un privilège immense. Voilà. On a parlé de vos racines et c'est vrai qu'elles sont très présentes dans ce roman, tout comme « La fille du vent » ou « Les héroïnes » de ce livre. Est-ce que vous diriez que vous portez en votre sang les plaies de l'Espagne ? Vous savez, cette chanson, c'est un de mes plus vieux et un de mes meilleurs amis qui l'a écrite, qui connaît ma famille par cœur, qui me connaît par cœur, qui m'a connue à l'âge de 13 ans, le pire, jusqu'au meilleur. Aujourd'hui ou hier, peut-être, il faudrait lui poser la question. Rarement des chansons ont été des petits costumes faits sur mesure par un tailleur qui connaît mes mensurations à la lettre. Donc oui, s'il a écrit ça, c'est parce que c'est l'analyse qu'il a faite de moi en me voyant évoluer sur presque 30 ans de ma vie. Et je crois qu'elle est juste, cette analyse. En quoi elles sont présentes en vous ? En tout, ma façon d'être totalement entière, totalement passionnée, d'être une maman très protectrice, trop. La maman espagnole ressemble à la maman juive, peut-être plus connue, mais on a à peu près les mêmes caractéristiques. Donc voilà, avec mon cœur qui se met à battre plus fort dès que je me rapproche de la Méditerranée, mes larmes qui arrivent aussi vite que mes rires. Mathias Malzieux disait de moi que j'avais un tempérament qui ressemblait à la météo des montagnes. Ça, c'est très latin, je crois, par exemple. Je vous confirme pour la mère juive. Alors, tout comme Rita, qui est donc la Buella du livre, est-ce que vous avez, vous aussi, ce sentiment quelquefois d'être ici, d'être de là-bas et d'être, voire même, une paria ou une étrangère par moment ? Non, pas du tout. Moi, je... Comme le dit la petite fille à sa grand-mère, à la Buella, à un moment donné, moi, je n'ai eu à affronter aucune difficulté. Je n'ai eu qu'à me battre pour mon destin, mais qui était déjà sur de très bons rails grâce à une famille qui s'est battue pour nous donner une condition. Mais non, moi, je n'ai pas à être résiliente, ou alors pas pour moi, pour ceux qui ne l'ont pas été parmi mes aïeux. Et à quel moment vous avez compris qu'eux ne l'avaient pas été ? Je ne sais pas si je l'ai compris ou si c'est juste une intuition complètement fausse. Mais le fait d'avoir l'impression que pour eux, il fallait renier une partie de ce qu'ils étaient pour être acceptée, intégrée. Ce qui me semble être quelque chose de douloureux, sans l'avoir vécu, mais pour tous les témoignages que j'ai pu lire, pour tous les documentaires que j'ai pu voir, leur réaction et leur silence s'apparentent beaucoup à ce genre de réponses possibles. Est-ce que vous diriez que c'est pour ça que vous avez construit un roman transgénérationnel pour montrer que consciemment ou inconsciemment, il y a quand même des choses qui se transmettent ? Bien sûr, je suis fascinée par la psychogénéalogie, par ce qui est de plus en plus admis par la médecine, cet héritage au sein même de notre génome, cette trace dans notre ADN des chocs traumatiques de nos aïeux. Donc oui, tout ça a quelque chose d'un petit peu magique qui est à la fois totalement concret et réaliste tout en frôlant quelque chose qui amène à une forme de rêverie aussi, si on a envie d'en voir le plus positif. Et notamment la résilience à retardement des héritiers pour ceux qui n'en ont pas eu le temps. si on le perçoit comme ça, c'est joli. Les secrets sont aussi au cœur de ce roman, alors que certains préfèrent les cacher ou tairent les choses parce qu'ils pensent protéger certaines personnes. Est-ce que vous diriez que c'est un leurre ? Ah oui, moi je suis absolument contre la théorie défendue par pas mal des femmes de ce roman. Et c'est pour ça que j'ai exposé la théorie qui n'était pas la mienne. La mienne, elle est qu'il faut assassiner ce silence absolument et libérer la parole parce que ça permet d'alléger et d'aider les générations suivantes à mieux se comprendre et à savoir ce qu'elles portent. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec mes personnages, mais je trouvais ça plus fort d'exposer mon point de vue entre les lignes en exposant le leur qui est complètement contradictoire. Ce qui est très beau aussi, c'est que ce flambeau est transmis uniquement par les femmes. Dans ce roman, pourquoi vous aviez envie d'en faire entendre la voix des femmes ? Parce qu'en 1939 comme en 2020, il est plus dur de naître et d'être femme que de naître et d'être homme, tout simplement. Non, ça me semble évident. Aujourd'hui, si on devait inventer la tragédie grecque, ce serait une héroïne qui partirait en quête de l'impossible. C'est qu'on le veuille ou non, qu'on ait envie de regarder cette réalité en face ou pas, nous ne sommes pas encore à l'ère de la parité. C'est encore une utopie. Et ce qui est super agréable, c'est de faire partie de la génération qui commence vraiment à s'en approcher grâce au travail de nos grands-mères et de nos arrière-grands-mères. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec les femmes de votre famille ? Qu'est-ce qu'elles vous ont transmis et apporté ? Un mystère immense. Donc, un sacré réveil de l'imagination. Toutes les femmes de ma famille, ou presque, sont secrètes. Partagent très peu. En leur jardin secret, bien planqué. Donc, probablement que ce mystère les a rendus d'autant plus romanesques ou fascinantes ou inaccessibles. Donc, inspirantes, j'imagine. Et est-ce qu'en écrivant ce livre, vous les avez peut-être mieux comprises ? Mieux compris ce silence ou ce mystère ? Non, parce qu'il ne s'agit pas là de l'histoire de ma famille. Si ce roman avait délié les langues chez moi et que j'avais appris plein de choses, peut-être. Là, non, clairement. De ce point de vue-là, malheureusement, non. Dans ce livre, il est aussi question de maternité. Vous en avez parlé. Vous avez un petit garçon. Pourquoi est-ce que ça chamboule tout d'avoir été fille, comme vous l'écrivez, puis de devenir mère ? Ah ! Alors, dans le roman, je renvoie au fait qu'à un moment donné, Rita dit « mais tu te rends compte le choc ? » Quand on t'apprend que tu es grand-mère, c'était mon vœu le plus cher. Mais quand on te dit que tu vas être grand-mère ou que tu es grand-mère, c'est aussi comme si on te disait « dernière étape ». Et il y a quelque chose. Et je pense qu'il y a ça aussi dans le fait d'être fille et de devenir mère. Il y a le poids des responsabilités écrasantes et le fait qu'on laisse définitivement une partie de notre vie derrière nous. C'est bizarrement un deuil et une renaissance à la fois. Sauf que c'est vertigineux de renaître et d'être confrontée à une nouvelle réalité et à nos responsabilités dans cette nouvelle réalité. Donc oui, c'est un pavé en pleine gueule de devenir maman, comme le dit Rita, le plus merveilleux pavé du monde, lancé du plus bel élan, mais un pavé en pleine gueule quand même. Alors, c'est Racine, chez vous, cette histoire par moments douloureuses, elle a été tue. Est-ce que vous, au contraire, vous aimeriez justement aborder ces choses-là avec votre enfant ? Je le fais déjà. Il a 5 ans. Il sait qu'il est franco. Il sait ce qu'il est un dictateur. Il sait ce qu'il est un migrant. Donc, moi, pour le coup, j'ai pris le parti inverse. Il sait que trois de ses arrière-grands-parents ont traversé la frontière pour venir s'installer en France. Il est persuadé de parler espagnol, mais pas du tout. Mais il a quelques mots de vocabulaire. Donc, non, moi, je suis dans le travail un peu inverse. Et ensuite, bien sûr, je le laisse libre. Je lui lis des comptines en espagnol, des comptes en espagnol. Je lui chante des comptines en espagnol. Il était très réceptif il y a quelques temps. Là, il est dans l'adolescence de la petite enfance. Donc, plus rien ne l'intéresse qui peut venir de ses deux parents. Ça devrait bientôt passer. Il paraît que ça dure jusqu'à 30 ans. Donc, bon courage. Ah, plus que 25. Chouette. Alors, l'amour irrigue aussi magnifiquement les pages de ce livre. Je pense notamment à l'histoire entre Rita et Raphaël, ce réfugié engagé. Pourquoi est-ce que vous avez voulu montrer le poids de la grande histoire sur l'intimité des petites gens ? D'abord, les petites gens, je trouve qu'on les nomme mal en les nommant ainsi, puisque ce sont quand même ceux qui sont le plus confrontés à la réalité avec un grand R. Donc, ce sont ceux qui me passionnent le plus, finalement. Ce sont ceux qui m'inspirent le plus. Maintenant, je ne sais pas si j'ai eu la volonté, finalement, d'écrire sur ce type de personnes. C'est venu naturellement. Moi, j'aime l'authenticité des gens de chez moi, des Occitans, qui pour la plupart étaient engagés, pour la plupart des Républicains espagnols. Ils ont quelque chose, ils ont une fougue encore, même pour les plus vieux d'entre eux. assez intactes. Donc, fantasmer le grand amour de Rita n'a été qu'un plaisir, clairement. J'ai dessiné quelqu'un qui pourrait être mon homme idéal. Quelqu'un à la fois enflammé, mais raisonnable. Quelqu'un qui s'intéresse à l'autre, qui est plein de rêves, plein de folie, tout en étant dans une réalité avec un grand R, qui est celle de la résistance, des guerriers, Ross. Voilà, en fait, Raphaël, disons-le clairement, c'est mon petit plaisir. Voilà, je me suis fait un homme presque parfait, mais s'il est parfait, c'est aussi parce que les absents ont toujours raison, selon moi, et qu'à un moment donné, il devient un fantasme. Et pourquoi l'amour va véritablement les cimenter, eux, ces deux êtres qui ont perdu leur ancrage ? Ce que j'essayais aussi de mettre en exergue avec ce passage, c'est le fait que même si on décide de changer de vie, même si on décide d'en finir avec une partie de notre vie, quelque chose va toujours nous rappeler. Il y a quelque chose, et particulièrement quand il s'agit de la couleur de notre sang. Je crois que la rencontre avec Raphaël rappelle à Rita que c'est une vaste blague de décider du jour au lendemain de ne plus être quelqu'un. On ne décide pas de qui on est, on ne décide pas d'où l'on vient, on doit juste composer avec. Et quelque part, il est le miroir de son inconscience. Voilà, il va lui rappeler à quel point elle est ce qu'elle est et elle ne pourra pas s'en défaire à 100% comme elle le rêve. Alors, on ne va pas tout vous révéler à vous qui n'avez peut-être pas encore lu le livre, mais en tout cas, il y a un autre personnage masculin qui est très important, c'est celui d'André. En quoi est-ce qu'il va devenir une épaule et un père indispensable ? Alors, un père indispensable de façon très claire, le lien qui l'unit assez, son enfant est très puissant, mais je crois qu'il représente pour Rita la stabilité et qui s'avérera être en leur. Je crois qu'il est aussi le symptôme du renoncement à la liberté, à sa liberté de Rita. Il met en avant le fait que la liberté est aussi une suite de renoncements et en grande partie d'acceptation aussi. Alors, tous vos personnages sont des bâtons très courageux ? Presque, pas tous. En tout cas, ce qu'on vient... André, ce n'est pas un bâton. André, il laisse aller sa vie un petit peu. André, il est moins... Les femmes sont beaucoup débattantes peut-être, mais on croise quelques hommes pas toujours courageux, pas toujours courageux, humains, quoi. Et qui résistent néanmoins aux épreuves du temps, aux épreuves de la vie. Bien sûr. Pardon, je ne vous ai pas du tout, vous avez raison. Et puis, c'est bien de mettre les femmes en avant, on ne va pas se priver. Ah ben non, pour tous ceux qui l'oublient. En tout cas, pour les femmes, ça c'est sûr, ce sont des personnages qui sont très très courageux. Quelle est votre définition du courage et particulièrement en ces temps difficiles que nous traversons actuellement ? C'est une question vraiment compliquée. Je ne sais pas quelle est ma définition du courage parce que je ne sais pas ce que c'est le courage. Je ne me suis jamais sentie courageuse et pourtant, il semblerait que ce soit de cette façon qu'on me voit quand je décide de me mettre à danser neuf mois après avoir accouché, à danser neuf heures par jour pendant quatre mois pour défendre une tragédie musicale pour la Biennale de la Danse de Lyon. Je ne crois pas que ce soit du courage, je crois que c'est de l'inconscience. Donc, je ne sais pas je ne sais pas quelle est ma définition du courage. Par les temps qui courent, rester sur ses deux pieds, c'est déjà du courage. On vit dans une société où les inégalités se creusent. Donc, ne pas oublier d'aimer les gens qu'on aime et essayer de rester debout sur ses deux jambes, c'est déjà un acte très courageux dans la situation dans laquelle on vit. Et d'être aussi engagé comme vous l'êtes, de les aider comme vous pouvez. Je pense notamment à très à table ou à certaines choses que vous faites justement en temps que chanteuse cette fois en profitant de votre notoriété. Pourquoi c'est important pour vous de réaliser des actions concrètes ? Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots ? C'est quelque chose qui me semble donner du sens quand j'écris. Donc, oui, voilà. Très important, très à table, superbe recueil de nouvelles, 13 auteurs qui écrivent sur le premier amour. 5 euros, le petit bouquin égale 4 repas au Resto du Coeur, distribué au Resto du Coeur. Donc, super bouquin à acheter pour vos petits cadeaux de Noël. Très facile et très chouette objet. Avec le Secours Populaire, je suis Père Noël Vert. En fait, voilà, tout ça pour dire qu'on reçoit autant que ce qu'on donne dans ces moments-là. Tout d'un coup, se servir de sa notoriété ou de sa capacité de pouvoir faire un petit concert pour donner un peu de sourire, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant qui donne un sens à ce qu'on fait. quelquefois, on perd le goût et tout d'un coup, là, quand c'est pour le sourire d'un homme qui n'a pas trop l'occasion de sourire, quand c'est pour voir ses yeux se remplir de paillettes, tout d'un coup, on sait pourquoi on a choisi ce métier et on se souvient dans ces moments-là particulièrement que si on l'a fait, c'était pour que les gens se sentent moins seuls. Et là, dans ces moments-là, on reçoit tellement que c'est un cadeau autant qu'on fait à l'autre qu'un cadeau qu'on se fait à soi. Et vous, qu'est-ce qui vous donne la force de vous relever à chaque fois, de continuer à être animée par cette passion que vous avez ? Le plaisir. Le plaisir de chanter, le plaisir de parler de mes femmes, de la commode, le plaisir de l'échange, le plaisir de l'observation parce que quand on crée, on est, sans se rendre compte, on est tout le temps en train d'observer l'autre. Et du coup, quand on comprend un peu mieux l'autre, on se comprend mieux aussi, on cohabite mieux avec soi-même quand on a plus l'habitude de poser notre regard sur l'autre et d'essayer de le capter, de le scanner, de scanner son cœur et son âme. Voilà. On nous met des messages ? Oui. Il y a une question. La création de personnages est-elle un moyen de se libérer de certains complexes ou de s'affranchir d'une timidité féminine ? Mais bien sûr, absolument. Absolument que j'ai fait faire à Rita plein de choses que je n'aurais jamais osé faire et à d'autres de mes personnages. Oui. Complètement. Complètement. Complètement, oui. Alors, il y en a une autre. Quand t'es-tu ce livre en espagnol ? Alors, normalement, la traduction est en cours pour l'Espagne et les territoires d'Amérique du Sud. Donc, elle devrait être terminée en début d'année pour, j'espère, une sortie en Espagne septembre de l'année prochaine ou peut-être octobre, quelque chose dans ce goût-là. Je sais que ça commence par l'Allemagne en mars prochain. Voilà, on va voir. À suivre. Alors, une version chantée de ce roman serait-elle envisagée et envisageable ? Ah, alors, le spectacle « Bouches cousues » au pluriel, effectivement, était... Ah, ce qui rejoint la question suivante. Pardon. Qu'as-tu prévu suite à l'annulation du spectacle « Bouches cousues » au Bouffes du Nord ? C'est un sacré chantier. Je ne sais que vous répondre. Je ne sais que vous répondre. Les Bouffes du Nord ne sont pas disponibles avant de longs mois. Donc, j'ai des difficultés à repousser le concert dans ce même lieu. On est en plein les mains dans le cambouis, là, pour repousser, donc, ce spectacle « Bouches cousues » sur, finalement, les mêmes thèmes que la commode. Le silence, la résilience, la quête identitaire, le rejet de la différence, avec une sublime mise en scène de Jérémy Lippmann. Donc, voilà. Il existe, quelque part, une bande originale de la commode qu'on fait en lecture musicale. Il existe aussi des chansons qui pourraient très bien être la BO de la commode dans ce spectacle « Bouches cousues ». Quand est-ce qu'il reviendra à Paris ? Ça reste une immense question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Mais, clairement, je ne vais pas laisser tomber aussi facilement. Deux ans que je bois sur ce projet magnifique. C'est clair. À quel moment écris-tu ? Plutôt la journée que la nuit. Et puis, en fait, n'importe quand, n'importe où. je peux être en train de faire mes courses au petit bio du coin et puis poser mes courses et dire « je reviens parce que j'ai une idée ». Et là, j'allais dire « je vais à la terrasse du café d'en face ». Et bien, non. Là, du coup, récemment, le capot des voitures m'a beaucoup servi pour les fulgurances inattendues. Il y a encore une question. Alors, dernière question, si vous le permettez, c'est à quel miracle est-ce que vous rêvez aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez, parce que c'est l'un des messages de ce roman qui est porteur d'espoir, qu'on peut s'inventer la vie qui nous plaira ? Je pense que tout le monde peut s'inventer la vie qui lui plaira. Je pense juste que certaines personnes seront confrontées à plus de difficultés que d'autres. mais, voilà, il faut aussi traverser des torrents pour se rendre compte qu'on nage vachement bien. Donc, oui, je pense qu'à la sueur de son front, on peut s'inventer la vie dont on rêve, même si ça ne signifie pas que ce sera facile. Vous en êtes un beau modèle. Merci beaucoup, Olivia. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce live en replay sur les réseaux de Bon Marché. Vous pouvez également cliquer sur la petite icône biographie jusqu'à 20h et commander le livre que vous allez signer. Et puis, comme on est dans ce décor magique et féérique, j'aimerais vous dire qu'Olivia nous a réservé deux cadeaux, deux surprises. Et donc, je vais laisser la place au guitariste Vincent David afin qu'elle puisse vous interpréter deux chansons qu'elle a choisies. Je traîne des pieds et puis, piensame. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. On ne part pas. On fait un concert entier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On volé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada